Tu m'as dit la phase de lane tu essayes d'augmenter, est-ce que tu veux qu'on regarde ? Bah celle-là typiquement, alors à part une petite glissade, j'ai vraiment full focus la phase de lane. Je considère qu'Auriana c'est un perso avec lequel t'as pas nécessairement envie de jouer la map. Du coup il y a des options qui sont un peu réduites. Dans le sens où avec la prio je vais pas par exemple chercher principalement à faire des rotates ou des choses comme ça. Tu serais surpris. Ça va plus être un perso avec lequel je vais essayer de préchure. Et justement dans le match-up contre Vex, bah c'est une bonne occasion de le faire. Ok. Et du coup là ce qui va être important c'est d'avoir un bon warding parce que si je mets de la pression logiquement le jungler en face il va avoir plus envie de venir ou même le support. Bon après là c'est Senna donc c'est un peu différent. Et là du coup je sais que sur celle-là j'ai vraiment beaucoup appuyé sur la phase de lane. Un peu trop d'ailleurs. Glissade. Mais voilà. Ok. Bah écoute on va regarder ça. Je remercie Riesseb après la team. Mais d'abord je regarde. T'as le golem. Cette phase de jeu elle était vraiment très lunaire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer tout ce que j'ai dit dans la première game. Tu vas l'appliquer. Et je vais faire pause à des moments et tu me diras ce qu'il y a le mieux à faire. Il y en a qui veulent. Ça c'était le patch récent on est d'accord. C'est qu'il y en a de jungle et buffé là. Bah oui oui c'était les games je les ai fait hier donc. Donc j'ai sur le patch note j'ai parlé de Kiana en disant que le champion était sacrément différent maintenant qu'il a été modifié. Mais le truc c'est qu'en plus ils se sont trompés dans le patch note. Je crois qu'ils ont menti sur 25% de R du ratio alors qu'il était nerf. Le champion n'a pas l'air très très populaire en jungle. Même si j'en vois pas mal je n'ai pas l'impression que ce soit très fort en jungle. Je sais pas si t'en as vu beaucoup toi en midline c'est toujours fine. Bon j'en ai vu une hier après rien de spécial. C'est-à-dire que la Vex à Flash W là. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors petit tip je pense que tu le sais mais dans ce genre de situation quand tu sais que ça va se battre t'as pas un champion qui permet de push level 1 rapidement on est d'accord. Bah c'est pas fou. C'est pas fou. Qu'est-ce que tu pouvais faire ici ? J'aurais pu pull la wave et aller les aider. Ouais. Pourquoi tu l'as pas fait ? Ok. Parce que je me disais que... Que il n'y avait pas à y avoir de fight, que c'était une escarmouche qui allait s'arrêter, que... Ouais voilà. Alors que t'as Draven, Biscran, Kiana face à Talon, Vex ouais c'est ça. Je me disais bon vu ce qui s'est passé avant ça devrait aller et je voulais push en me disant au pire si la Vex elle reste genre bah ça va la punir. Ouais et toi ça va punir ta team le fait que tu sois pas là. Ouais. Bah l'idée c'est la deuxième meilleure idée hein. C'est à dire jouer égoïste, push la wave et ensuite décale mais t'as fait l'entre deux. D'ailleurs t'as push. T'as vu que t'as pas mis... En plus t'as pas perma push, t'as mis des autos last hitting. T'as pas Q instantanément là j'ai... Regarde là tu es de ma gueule tu vois là. Tu perma push pas tu vois là t'es en mode je last hit comme si j'avais un adversaire devant moi ce qui fait que tu perds beaucoup de temps tu mets pas ton Q sur la wave depuis tout à l'heure alors que t'aurais pu mettre ta wave sur tourelle instantanément. T'aurais déjà récupéré le CD de ton Q. Tu vois tout ce que tu fais là. Ça c'est terrible parce que ça te coûte... On va dire que ta lane est gagnée déjà si t'avais fait ce que j'ai dit. Soit tu pull la wave ou soit tu push. Mais t'as fait un entre deux. T'as push mais t'as pas commit sur le push. Ouais j'étais d'over mais du coup j'ai pas vraiment fait un truc. T'as over mais en même temps t'as pas perma auto et t'as pas perma Q pour je ne sais quelle raison. Ce qui fait que t'as fait un entre deux dégueulasse où la Vex récupère 4 CS d'XP alors qu'elle aurait dû en récupérer 0. Si t'avais fait ça. Ou alors que toi t'aurais pu être déjà là dès le début en ayant pull la wave et en ayant fait le focus sur un seul spear. Comme ça ça push vers toi et t'aurais pu récupérer 6 CS. Et elle elle en aurait récupéré 3 mais t'aurais été de là dès le début. Ce qui fait que sûrement ta Kiyana serait pas morte tu vois. Les deux étaient ok. Mais juste fais l'un des deux Oshiro. Tu peux pas faire les deux en même temps et t'as même pas commit sur l'un des deux. Ce qui fait que c'est l'indécision le pire ennemi de tous les joueurs de League of Legends. C'est vraiment l'indécision. Si tu ne sais pas lequel, quoi faire, quand, comment et si tu dois commit ou pas c'est ce qui va te coûter très cher dans les games. Toujours. Là c'est bien tu vas freeze la lane. T'as pas perma push instantanément. Tu vas juste prendre le push mais tu vas jouer zoning. C'est bien en match contre match. Tu vas poser ton orbe. Tu vas garder le push. Face bien. Pas de raison de queue ici. T'as le push. Carte. Maintenant tu vas zoner chaque CS parce qu'elle ne joue pas très très bien. Tu vas poser ta petite ward dans la rivière. Je sais qu'en plus elle a pas son E et c'est l'outil principal des trades de Vex. Ouais elle est sur tout son passif. Ouais. Je suis assez tranquille. Là sans le passif elle te fait rien. Ah elle te fait quelque chose. Entrée de back. Ok. Ok. On va regarder encore ce que tu fais. Du coup là techniquement je devrais utiliser une potion. Oui. C'est ça ? Ok. Parce que t'es dans une lane. En fait peu importe qu'elle te mette en danger de mort ou pas. C'est en fait dans une lane où si tu prends ta popo une pas forcément deux. Bah en fait tu n'es pas tuable. C'est un gank. Et ta Vex en face ne peut plus rien faire. Et t'auras l'impression de la pouvoir la tuer jusqu'à l'auto-attaque to death en fait. C'est ma partiel maintenant tu vois. Là le problème c'est que ta gestion de wave n'est pas bonne. Ce qui fait qu'en plus de louper deux mêlées pour rien. Tu te retrouves sous sa tourelle un peu dégueulasse. Donc elle est pas en danger. Elle ne s'exclose pas pour les CS. Et ce que t'aurais pu faire comme différence c'est que ici t'aurais pu perdre ma push tu vois. Instantanément. Et cette wave. J'aurais pu juste la crash. J'aurais pu juste la chauve. Auto. Auto. QW. Et juste Q. QE comme tu veux. Mais Q32 mana c'est pas cher tu vois. Et là t'es en mode. Là c'est dit de mauvaise. Elle est deux mêlées. Ce qui fait que ça va freeze devant la tourelle adverse. Ce qui fait qu'il est en sécurité alors qu'il a 350 HP. Et le frérot en face ne veut absolument pas utiliser une potion. Pour je ne sais quelle raison. Alors qu'il devrait déjà être en train d'utiliser ses deux potions avec sa Vex. Parce que là ne pas utiliser ses deux potions. Ce qui fait qu'il va se battre pour chacun des CS. Même sous tour. Alors ça reste quand même ok tu vois. Ouais. Et voilà. Donc là il est un peu dans la merde. Il va être un bon QW sous tour. Elle attention au coût du WC62 mana. Donc seulement quand t'as le mana flow qui est up tu veux l'utiliser. Tu vas te retrouver. Et là t'es bien tu vois. Tu as cet avantage. Il ne faut pas que tu le lâches. Tu vas push d'abord. La Vex va perdre un mêlé. Pas beaucoup plus. Et là la question que je vais te poser c'est. Ok t'as craché ta pitouille canon. La Vex est huge. Pourquoi tu ne base pas ? Parce que j'ai envie de base Lost Chapter et je ne l'ai pas. A part si je vends genre mes potions. 1100 maintenant. Oui si c'est vrai c'est 1100. Qu'est-ce que je fais ? Non putain je suis en golem. Peut-être un golem. Ou alors je veux faire un... Je veux grid le back genre Lost Chapter et tir je sais pas. Je me dis elle est low life du coup genre je peux la pressurer, lui faire perdre DCS et tout mais... En fait ? Oui alors oui c'est une bonne logique. Mais la logique c'est comment tu pressures plus ton adversaire. Avec du stuff. Avec du stuff. Avec un timing reset où lui ne peut plus reset. C'est 1200 ? Ouais c'est 1200. Bon après il l'a parce qu'il base il va en 2 cookies. Il sera à la base il sera à 1190 s'il prend sa TP c'est 8 secondes d'ailleurs. 8 secondes c'est 8 gold si tu veux savoir le timing exact pour TP. C'est à dire que si t'apprends 1192 gold tu TP t'auras 1200 gold au moment où tu vas terminer ta canalisation. Ce qui fait que si tu vas reculer t'appuies sur base ici quand tu vas récupérer ses deux cannons et ses deux creeps. Tu recules. Bon là d'ailleurs t'as loupé ton dernier caster. Si t'appuies sur base tu vas avoir 1070 gold tu vends tes deux cookies t'es à 1080. T'attends 3 secondes pour que t'es mis 90 et ensuite tu t'appuies et tu les as. Et ce qui fait que derrière la vex aurait été dans une situation où ça boons back. Je sais ce qui va se passer ici ça va boons back. Qu'elle t'appuie ou non elle serait niveau 4. Toi avec chapter et elle elle aurait quoi ? Elle a très cesse elle a genre un tome et une question. Ouais un truc de merde. Elle a de la merde. Et donc là t'aurais été dans une situation en haut t'aurais contrôlé la wave jusqu'à la fin. Elle aurait été zonée elle aurait besoin de son jungle. Mais son jungle même s'il vient est-ce qu'ils arrivent à faire quoi que ce soit genre. À l'émite il crache la wave et encore ça dépend si Tachyana vient. Et je pense qu'en 1v2 t'es bien tu vois. Donc là tu peux oui faire ce que tu fais. D'ailleurs tu devrais toujours prendre une potion là parce que t'es en situation où tu vas commencer à être volatile. C'est à dire que le jungle adverse va vouloir te gank. Le jungle adverse va vouloir libérer de la pression à ton mine. Donc si tu te fais gank t'as pas utilisé à propos de t'insulter tu vois. Surtout que tu sais que tu aimerais bien avoir ta petite potion chargeable. Mais là tout ce que tu vas faire c'est man-listique push les waves en boucle. Du deny des CS un par un. Et jamais avoir plus que ça. Alors que tu peux toujours avoir plus avec une bonne gestion de wave. Donc là elle va reset. Elle va cancel. Elle va prendre sa wave. Elle va prendre un CS sur deux. La permastay. C'est ok tier si tu procs une popo d'ailleurs encore une fois. Et là t'es là. J'ai envie de l'empêcher de base. Mais elle continue de farm up. Elle continue d'être tranquille. Elle forme pas bien. Mais ça reste ok. Et là tu vas push. Parizet. C'est ok. C'est pas mauvais. C'est ce que tu fais. Ouais du coup je fais un back-slop chapter et tier. Un back-slop chapter et tier. C'est pas le mieux. C'est pas mauvais. Juste maintenant t'aurais pu avoir moins immo dans cette situation à ta place. Tu lui mets un level et demi toi. Il y a un level et demi quand tu joues mage contre mage. Tu sais à quel point c'est un enfer pour la petite Vex. Parce que là tu reviens. T'es début du niveau 6. Et elle est quoi elle ? Elle est la même level. Alors qu'elle était au retard en XP. Je sais même pas comment c'est possible qu'elle soit maintenant à ton niveau. Si t'avais fait ce que j'avais dit. Bah t'aurais freeze devant elle. Elle aurait perdu 3-4 spires dont 3 mêlées. Elle aurait perdu encore plus d'XP. Et t'aurais eu un level flat entier dans mage versus mage avec Orianna. Face à Vex. En gros c'est pour ça que moi je te dis que. C'est pas si bien ce que t'as fait. C'est parce que. Oui tu l'as denied des gold. Mais est-ce que tu l'as denied le plus important dans un matchup mage et Asus mage ? C'est à dire l'XP. Ouais je vois. Parce que t'aurais pu deny. De l'XP face à cette Vex tu vois. C'est ça qui est important à retenir. C'est que oui t'as eu ton base. Tire plus chapter c'est trop cool et tout. Mais ça te met bien. Mais t'aurais pu être bien. Et elle aurait pu être. Genre unplayable sa lane. Unplayable. Et on dit bien unplayable. Je pense qu'elle aurait rien pu faire tu vois. On est d'accord ou pas ? Ouais non clairement clairement. C'est pour savoir si tu suis et si t'es d'accord. Si t'es pas d'accord c'est important que tu le dises aussi. Ou que t'es pas. Alors tu t'es pas convaincu. Si tu n'es pas convaincu. Tu ne feras jamais ce que je viens de dire tu vois. En t'as eu propre game. Non mais clairement. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que le. En fait le problème que j'ai avec Oriana. C'est que je me dis tout le temps que je peux mettre de la pression et tout. Sauf que j'oublie que je peux mettre de la pression. En faisant genre en abusant des bounce back ou des trucs comme ça. Ouais. Par exemple là pourquoi tu pushes ? Parce que dans ma tête je me dis j'ai perd ma prio. Et je peux la faire chier sous tour. Du coup ça n'a pas de. Et la denial de l'XP et des CS et des gold c'est pas mieux ? C'est ça en fait. C'est que je me dis. En fait dans la game. Mon état d'esprit c'était de me dire. Elle trade des HP contre des gold. Ok. Et si tu fais ce que je dis. Plus tu slow push. Plus tu crash ton slow push de 3 race. Puis tu prends 2 plate et tu la bully sous tourelle. Tu penses que c'est. Non c'est sûr que c'est mieux. Ouais. Et c'est ça la fainéantisme des joueurs. Quand ils ont un avantage à ce délo là. C'est qu'ils vont prendre leur reward instantané. C'est à dire. Push in wave. Pox outourell. 2 CS. Repartir. Push in wave. Pox outourell. 2 CS. Repartir. Là tu te mets. Ici. La fonte quête jungle. Tu t'en souviens ou pas ? Talon. Ouais. Talon il va rien faire. Sauf si il est niveau 6 et qu'il est fed. Il est pas fed. Il vient de faire les larves. Et il est top side. Donc si tu te mets ici. T'as aucun danger tu vois. Partir vers le bot side et compagnie. Tu te mets ici. La vex ne peut plus jouer. Ah lol. Elle va devoir te trade. Elle va devoir tenter des trucs. T'as pas de potion rechargée. Mais t'as 2 potions pour jouer. Et elle a sûrement pas grand chose dans son inventaire pour trade back. Là tu la laisse farmer. Tu la laisse jouer. Elle me dit ouais. Je vais la pox outourell. Pourquoi tu la laisse jouer ? Pourquoi tu la laisse faire ses spells tu vois. Elle est censée utiliser permacue à longue distance. Sans avoir de chapter. Pour pouvoir farmer. Et si elle fait ça. Bah elle va rapidement. Je crois qu'elle a chapter c'est ça ? Ouais ouais parce qu'elle a eu le first blood. Du coup ça a dû aider un petit peu. Ça a dû aider un petit peu. Tu l'as laissé aussi base gratuitement. Oui. Hop. Là tu la laisse farm. Mais c'est ok. Après ça reste une vex. Ça reste quand même. Mais je pense que tu peux largement te. Après tu m'as dit tu veux jouer les limites. Bah voilà. C'est même pas les limites ce que je te dis. C'est quelque chose qui est encore plus. Et là tu vois là tu le fais un peu mieux. Tu déni des CS. Tu hard push pas. Et t'as vu c'est aléatoire un peu ce que tu fais. Y'a une wave tu vas hard push. Et tu vas essayer de la pox tourelle. Et la wave d'après tu vas slow push. Pourquoi ? Tu vois c'est ça que tu dois savoir. C'est qu'en fait t'es en autopilote. Et ton autopilote il est pas si grave. Mais il faut l'améliorer. Tu vois de sorte à ce que tu saches. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Le talon est top. Voilà c'est top. Là d'ailleurs tu peux continuer de faire ce que tu fais là. Tu l'as laissé repasser. T'aurais pas dû l'a l'air s'effacer ici. Tu l'as laissé repasser. Bon ça c'est pas très bien joué mécaniquement. De Q comme ça aussi précipité. Et pourquoi tu l'as l'air s'en passer. Ouais en fait même si là on fait un combat d'auto. Je le gagne donc ouais. Bah tu t'es. Tu peux juste jouer au space aussi. Tu vois mais quand je dis l'espèce. Tu peux juste être là. Et la laisser pas passer. Tu vois je te dis pas de courir dans ses spells. Et ses auto attaques. Mais tu te mets juste de là. Et tu la QW juste quand ça revient. Si t'avais été là. Tu QW ici. Tu repars tu E. Et ainsi de suite tu vois. Spacing. Autant jouer les limites avec le spacing. Mais là c'est vraiment. T'as l'avantage. Utilise là jusqu'au bout. Et le truc que t'as. C'est que Imo. Tu vois dans cette game. C'est la représentation par set. D'une game où t'avais un énorme avantage early. Et que si t'avais été par un challengeur. Tu l'aurais mis. Mais genre cette game aurait été. Genre t'aurais été niveau 9. Elle aurait été niveau 7 tu vois. Et les gens sous-estiment à quel point l'XP. C'est ultra broken sur League of Legends. Surtout dans les matchups match vs match. Parce que déjà que mon matchup est dur. Si en plus tu rajoutes 2 levels d'avance. La game est finie pour elle. Là elle a pas beaucoup de gold. Mais elle a l'XP. Ce qui est le plus important sur un match. Et. En plus de ça. Bah elle peut toujours impacter la game. Parce que même si elle a moins de gold. Encore une fois. Si elle met ses full combo. Et qu'elle est assez haut en HP. Pour pouvoir juste faire un full combo. C'est fine tu vois. Là tu la perds ma push. Et le truc c'est qu'elle va quand elle est son base. Donc là tu vas essayer de la boulisser sur elle. Tu vas lui mettre un bon QW. Tu regardes si tu peux faire un truc. Tu te loupes totalement. Et tu vois. Et là. Et là. On arrive dans cette précipitation. Parce que tu perds ma fast push. T'as jamais le temps. T'as jamais les nombres de CS sous tourelle. Qui te permettent de faire des gros trucs. Tu vois. Et là. T'as envie de te précipiter. Mais t'as que 6 CS sous tourelle. Mais en fait il n'y en a pas que 6. Parce qu'elle a déjà clear la moitié de la wave. Avant qu'elle arrive. Et tu sens à quel point. Bah les fast push. Ça sert à rien dans League of Legends. Sauf pour être rapide et réactif. C'est ce push. Et les fast push. C'est. Je veux rotate maintenant. Je veux base maintenant. Je veux mettre la pression maintenant. C'est pas. Tu vois. C'est pas. C'est pas. C'est l'inverse d'un investissement. Tu vois. C'est pas assez dinguerie. Tu vois. Ah. Tour. Shock wave. Ah. Et puis c'est dessus. Et là. C'est exactement ça aussi. Bah tout est. Oui. Tout est loupé mécaniquement. Ça arrive. T'aurais pu. T'aurais pu. Eux ici. T'aurais eu. T'aurais eu le kill ici. Si t'avais. Eux là. T'aurais tanké une partie du coup de tour. Et t'aurais pu. Shock wave derrière. Et ça aurait été suffisant. Ah ça aurait pas été suffisant. Il aurait resté 20 HP sur l'adversaire. Mais tu serais pas mort au moins. Et il aurait été au fond. D'ailleurs. Toi tu joues trop pour les kills. Tu joues pas assez pour la. Encore une fois pour la zoning. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais. Mage contre mage. Prendre des solo kills. Ça arrivera. Mais la plupart du temps. Si tu peux juste. Sortir de l'adversaire de lane. Et lui aurait un deny. Une wave entière. Bah tu accumules cet avantage. Avec l'avantage d'après. Ce qui fait qu'à la fin. Le frérot a comme j'ai dit. Encore une fois. Un ou deux levels de retard. Tu vois. Là oui. T'as la tête à deux doigts de solo kill. Mais c'est pas grave. Si tu solo kill pas. Parce que tu lui aurais deny. Une wave entière. Encore une fois. Ouais. Si t'avais snowball. Avec ce que j'avais dit avant aussi. Et bien. T'aurais été à deux levels d'avance. Ok. Je revois. Et là maintenant. T'es à une mort stupide un peu. On peut le dire. Ou bien stupide. Ah oui non. Clairement. Et c'est pas l'importance. Que ce soit stupide ou pas. C'est plus. Tu vois. Ta façon de réfléchir. Dans League of Legends. Quand tu es en 1v1. C'est trop. Superficiel. C'est vraiment. Kill. Mettre en danger. Et là voilà. C'est exactement cette situation. T'es dit. Tu vois. Depuis le début de la game. C'est ta roi de faire ce que tu fais. Et là. T'as une situation. T'as pas le droit de le faire. C'est maintenant. Tu pushes. Tu zones. T'as pas d'ultimate. Elle est niveau 9 en face. T'es low en HP. Enfin low en HP. T'es pas full en HP. Et là. Tu penses que t'as encore l'avantage. Mais là. T'as toujours le match up. Mais t'as plus l'avantage. Que t'avais avant. T'es derrière en HP. Alors que t'étais presque. Enfin t'étais un level en avant-devant. Et tu sais pas où est le jungle adverse. Mais surtout que c'est un talon plus que niveau 6 maintenant. Qui peut te mettre en danger. Qu'il est en train de faire d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire. Donc en gros. Si on récapitule un peu ta lane. C'est que t'as throw toi même ton lead d'XP. Que t'aurais pu snowball. Plutôt que le throw. Et que t'aurais pu 1v9 ta lane. A 100%. Donc t'aurais pu être niveau 9 contre niveau 7. Ou niveau 10 contre niveau 8. Avec plus de plate. Et avec plus de CS. Et avec plus de prio. Et finalement tu te retournes dans cette fichue lane. Où d'ailleurs là. Ce que tu fais. Entre guillemets ignoble pour toi. Parce que qu'est-ce qu'il va se passer. Avec que t'as push la wave mid. Tu vas louper ta wave. Et tu vas être mid-life. Et tu vas devoir overstay. Alors que t'es low en HP. Face à un champion qui veut de burst. Tu vas pas pouvoir passer par là. Donc tu vas louper ta wave. Tu vas revenir. Et tu vas être en mode. Putain bon bah je vais push celle-là au moins. Et tu vas perdre. Une minute entière sur la carte. Tout est inutile tu vois. Ouais. T'as vu à quel point genre. Ta façon de réfléchir est trop superficielle. Par rapport à ce que tu veux faire dans la game. C'est. Tu. Tu dois reprendre. De recalibrer ça. Pour que tu. Ta façon. Ton égoïsme est présent. Mais. Ah ouais la shockwave carrément. Ton égoïsme est présent dans la game. Mais pas de la bonne façon. Tu vois. Tu dois récupérer les ressources. Tout ça tout ça. Mais. Pense plus à comment. Tu te donnes des meilleurs gains. Parce que tu commences la game. Avec une wave d'avance. Sur une vex. Qui est un matchup négatif pour elle. Et tu finis. L'alpha de lane. Avec un level de retard quasiment. Et un solo kill de sa part. Qui est un peu le nucky. Mais c'est parce que t'as misqué. Enfin t'as mal joué tu vois. Donc quand tu. Quand tu es dans ce genre de game. Bah la première. Il faut refaire comme on a dit dans la première game. C'est. Est-ce que j'ai le droit de push ? Dans cette game. T'as pas eu beaucoup de réflexion à avoir. Parce que t'avais perma. T'as jungle. Et ton bot lane. Qui était dans la rivière. Ou genre de truc. Et t'avais pas de danger. Et le jungle à faire. C'était un talon. Donc t'étais tranquille. Une fois que t'as la réponse. Oui j'ai le droit de push. C'est comment je fais. Pour avoir le plus grand avantage possible. Et dans le match versus match. Surtout quand t'as le match up advantage. Slow push c'est quasiment toujours le bon truc. Des fois tu vas vouloir fast push. Mais slow push c'est quasiment toujours la bonne solution. Tu vois. Et là t'arrives dans cette game. Et t'es un peu. Bah. T'as trop ton propoli. Tu vois. Et t'as le sum aussi. Parce que tu sens que t'avais une free game. Et maintenant elle est pas free du tout. T'as pas 11 CS minutes. T'as pas un solo kill. T'as pas forcément beaucoup de prio. A partir de maintenant. Parce que bah la phase de lane est finie. Maintenant tu dois aller en side lane. Heureusement bon. Oh. Oh. Ok t'as le shut down. Tu vas shock wave. T'as pas shock wave pour je ne sais quelle raison ici. Là là t'es pas shock wave. Là tu shock wave pas. T'as loupé ton Q. Là tu space pour aucune raison. Là t'es un peu touché mentalement j'ai l'impression. Parce que t'as pas été pixelé dans ce fight. Ici t'as reculé plutôt qu'avancé. Alors que bon vous êtes 5 contre 2 quoi. 5 contre 1. La vex. T'as vu ce qu'elle a fait le bot intermédiaire. Ouais. Et bon c'est des détails mécaniques. Mais c'est pas si important. Ça ça c'est lié aussi à ton niveau de confiance. Ton expérience et compagnie. Alors que ce qui est vraiment important. C'est ce que t'as fait de ta phase de lane. Donc on a beaucoup regardé. Maintenant on va regarder un peu ce qui se passe en side lane. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à regarder. Et là par contre pour avoir confiance en 1v2. On y va. Je suis un peu un. Par moment je suis un sacré golem. Ouais t'as de l'exoïsme. C'est bien. En fait c'est très qui tout double. C'est soit je suis ultra passif. Soit je suis une tête brûlée de fou. Et t'as pas cette réflexion de. Par exemple là tu vois pas le beast derrière toi. Enfin derrière lui plutôt. T'as blind grab alors qu'il aurait pu juste courir sur lui. C'est fine. Là tu vas en side lane. Et maintenant. On va voir comment tu joues le side avec Oriana contre Vex. Parce que les deux sont pas les plus adaptés. Tu fais Luden into quoi là ? C'est quoi le thème que tu fais ? Là je fais Liandry. Luden Liandry ? Ouais je fais des staffs un peu. C'est un peu bizarre ce que je fais sur Orane. En fait genre. D'habitude je fais Luden. Et genre après j'aime bien partir Rabadon sur Orane. Mais je sais pas trop s'il y a vraiment des trucs qui sont vraiment ultra optiques ou quoi. Déjà si tu fais de tir et que tu la complètes pas c'est bizarre. Là je l'ai fait en troisième. Et je pense que Archangel est pas ouf. Mais je peux comprendre. Ça dépend de certaines games. En plein dans cette game c'est pas si mauvais. Vu que t'as une Vex en face qui veut te one shot. Mais faire Liandry, Luden, Archangel ça pue la merde. Les trois c'est nul. Tu peux faire Luden, Rabadon. Tu peux faire Liandry, Torche Noir. Ou je sais pas. Malignance, Torche, Liandry ou genre de truc par exemple. Mais faire un combo de burst et de dégâts sur la durée. Avec pas d'hability haste. C'est très très bizarre. Et surtout si tu fais trois items comme ça. C'est censé avoir un item core. Un item qui accélère ce core du genre Rabadon, Shadow Flame. Ou alors qui est défensif genre Archangel en deuxième. Et un troisième item qui est adaptatif. C'est à dire soit Rabadon si tu l'as toujours pas fait. Soit Voicetaff si t'as besoin de pénétration magique. Soit défensif genre Sonya ou Banshee tu vois. Toi t'es dans une situation où si tu fais ça dans cette game. T'as ni item défensif à part Archange qui est ok. Mais ça te donne pas ni un spell shield ni un Sonya. Ni item d'accélération parce que t'as ni Rabadon ni Shadow Flame ni Voicetaff. Donc tu te retrouves dans une game où tu vas jamais scale réellement. Jamais avoir de spike incroyable. Donc c'est vraiment pas un build que je trouve optique. Ok. Après c'est... Là Luden, Liandry tu fais pas peur. Tu te restes peur parce que t'as deux items tu vois. Mais c'est pas Luden, Rabadon et c'est pas Archangel, Luden. Ou c'est pas Liandry, Torche Noir. T'as un truc qui est bizarre là-dedans tu vois. T'es spécialisé dans tout. Si je fais Archangel, je peux faire Liandry du coup ? Après c'est une question de réflexion de... Faut juste pas que t'aies trois items qui ne scale pas tu vois. Trois items. Si t'en as deux c'est ok. Mais si t'en as trois t'es... Tu joues Brand, t'as le droit de faire le Rabadon, le Rabadon, Liandry, Raillet, Zonia et tout ça tu vois. Des items utilitaires. Parce que t'es un champion utilitaire qui scale justement super bien avec le Liandry, avec le Rabadon, avec le Raillet tu vois. Ouais. Et tu vois Luden, Liandry à la limite c'est ok. Mais faut pas que t'aies un troisième item. Et là je te vois partir sur... Il faut que tu fasses le Rabadon derrière. Là tu prends un deuxième item mana. Là c'est Rabadon dans cette game 100% du temps. Sauf s'ils se font de la MR tu fais voice tap. Et s'ils font autre chose tu peux faire le Banshee, Zonia si t'en as vraiment besoin et que t'as pas besoin de dégâts dans ta team tu vois. Et là ton Archange... En fait t'as déjà le pool d'HP du Liandry donc t'es déjà tanky de base face à un burst comme Vex ou Talon. Et si t'as vraiment besoin de survivre à ça tu peux prendre un Zonia face à Talon. Tu peux juste partir Rabadon et le one shot en le kit one shot tu vois. Ouais. Bon là l'exemple est un peu cringe je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai pas trop regardé. Non parce que là c'est exactement la même situation c'est pourquoi tu recules. Ta team est là dans le bot side. Et ce qui fait que derrière tu vas prendre le bouche. Sur cette game là j'ai pas... Ce qui fait que tu vois le Nasus va passer alors que c'est toi qui doit cross par là. Ouais. Ta team se bat, tu veux le RTP. C'est le Nasus qui collapse, le Nasus va un V3 le fight. Après ta team est déjà dans la merde tu vois. Mais c'est plus genre... Tu le laisses cross alors que c'est toi qui a la domination en Salon et tu joues à un champion Phase Rust Liandry. Tu vois au bout d'un moment si tu as spécialisé ton build pour pouvoir kite un champion melee comme Nasus et que tu peux pas le faire, tu es dans la merde. Donc là la gestion du side a coûté très très cher parce que t'as laissé passer le Nasus alors que tu n'aurais pas dû. Et parce que t'as mal interprété les informations que t'avais. T'étais pas en danger de mourir. Tu joues Phase Rush Oriana, tu joues tes tankies avec ton Liandry et t'avais ta team qui était pas loin. C'est pas comme si t'avais aucun monde où tu mourrais mais t'avais pas le laissé cross tu vois. Tu peux l'outspace et après s'il te ghost et qu'il te court dessus bah tu proc Phase Rush et tu te barres tu vois. Le truc que t'as mal fait d'ailleurs ici, que tu dois garder en tête et qu'un meilleur joueur le ferait pas, c'est que ici précisément tu proc ton Phase Rush sans aucune raison. Ouais. Si tu veux faire ce que je te dis de faire, tu dois pas proc le Phase Rush et QW. Et là tu proc le Phase Rush tu vois. En gros ce qui fait que derrière t'as plus de Phase Rush pendant tout ce temps là. Ce qui fait que tu peux pas l'empêcher de passer réellement à 100%. Tu mets juste QW, t'attends, et tu le suis, et tu le laisses pas passer. Et si il essaie de passer tu mets Q, QW, Q, Q, et si tu cours dessus, QW auto, QW E, et hop tu passes avec ton Phase Rush. Avec un Cousin Z tu vois. Ok. Ça c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau gestion du Phase Rush qui est très très bon. Mais ça c'est parce que, j'ose le dire, les mecs qui jouent Phase Rush ne savent pas utiliser Phase Rush. Et ça c'est un peu une petite preuve tu vois. Phase Rush ici c'est ce qui te permet d'empêcher de l'ajust de jouer. Et si tu es malin tu l'utilises jamais jusqu'au moment où t'en as besoin. Et si tu le permets à QW, comme j'ai dit, ici, QW, Q, QW, là QW, tu le suis ici, tu mets juste un Q derrière, ensuite tu remets un QW, il est ultra slow et il est dans la merde. Et là en fait, moi je te montre un truc qui est simple, mais ici pour moi, tu le forces carrément à Ghost ou à Ulti tu vois. Parce que tu vas juste le suivre avec un Neandry, un Luden, et t'as ton Phase Rush qui attend à tout moment. Comment tu fais ? Comment il fait lui ? Et en plus toi tu arrives dans le teamfight en premier, le Nasus ne peut pas cross et il est midlife. T'as vu à quel point tu chantes la dynamique du fight ? Alors je dis pas que le fight est gagné ou quoi, mais c'est toi qui arrives là. Nasus, lui, il est à sa HP et il est là, tu vois. Comment ils font pour gagner ce fight ? Alors peut-être qu'ils le gagnent, parce que Kiana est low, elle a pas utilisé son ulti, tout ça. Mais franchement, t'aurais fait tout ce que t'aurais pu faire. Ta gestion du side, t'es timide, on va dire. Tu m'as dit que t'es soit une tête brûlée, soit t'es timide, et là t'es bien timide. Et encore une fois, ça c'est des limites que tu dois connaître, et surtout si tu joues beaucoup à Rihanna Phase Rush, le Phase Rush, son utilisation, c'est pas juste QW auto ou QWE. Parce que si t'utilises ton Phase Rush on CD sans aucune explication, faut que t'aies le luxe d'utiliser ton Phase Rush, tu vois. Là tu vas avoir l'horrible Archange. T'as 3 items, mais t'es pas très effrayant. Tu restes quand même fort, parce que t'es niveau 15 et tout ça, mais... C'est-à-dire qu'avec Rabadon, t'aurais été effrayant. Surtout que tu joues Archange, mais tu joues pas agressif. T'avais quand même gagné cette game sur le dernier bout, chez GWB. Et t'as vu, t'as plutôt été spectateur finalement. Même si t'as 6-2-6, t'as plus été spectateur qu'autre chose. Est-ce que t'as des questions sur cette game ? Parce que j'ai beaucoup parlé, je t'ai pas beaucoup laissé la parole. En vrai, non, pas spécialement du coup. Enfin, le stuff, je savais que c'était pas forcément très optime. On te prend pas la question, mais évite les 3 items qui n'ont pas d'intérêt ensemble, tu vois. Enfin, 2, ça va, mais 3, ça fait mal. Après, sinon, non, dans l'idée, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a des choses que j'arrive à voir moi-même, mais du coup, en dehors de la game, que j'arrive pas forcément à appliquer directement dedans. Après, ouais, la gestion de la wave, du coup... Bah, j'avoue que c'est pas... En fait, j'ai du mal, quand je suis dans une game, à me poser la question de qu'est-ce que je dois faire de ma wave. C'est genre, j'ai un feeling que je dois faire ça, et je le fais, mais il n'y a pas forcément une grosse réflexion derrière. Ok. Et est-ce que tu penses que tu peux changer cet autopilote et le travailler un peu ? Parce que pour moi, c'est ton objectif principal ici. Si tu dois sortir ce coaching avec un seul truc en tête, c'est... Quand t'arrives dans ta phase de lane, c'est à chaque wave, est-ce que j'ai le droit de push ? In-To, qu'est-ce que je veux faire si je peux push ? C'est ça, Imo, que tu dois faire. Si tu travailles là-dessus, t'auras beaucoup plus de succès. T'auras moins de morts, moins de flash-out inutiles, et t'auras plus de réussite dans les snowballs avantages, tu vois. Parce que là, cette game, tu des-snowballs alors que t'étais devant, et que t'avais un match-up free, et ça prouve à quel point t'es pas encore solide sans phase de lane pour pouvoir gagner alors qu'on te donne un avantage, donc c'est triste. Et la game d'avant, c'est pareil, t'as plein de moments où tu perds ton flash, où tu fais des fights bizarres et tout ça, parce que tu as... Parce que tu as, pareil, pas la réflexion de est-ce que j'ai le droit de push, et qu'est-ce que je veux faire une fois que j'ai push, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce que t'es pas convaincu par ça ? Non, dans l'idée, je suis d'accord. Si tu vois, ça, ça doit être ton point. Ouais, dis-moi. À l'époque, il y a un moment où, du coup, je jouais beaucoup Harry, surtout. Genre là, les champions sur lesquels je tourne, en ce moment, il y a de la Harry, de la Leblanc... Ok. Harry, c'est exactement ce principe, ouais. Ouais, et en fait, j'avais un gros problème, c'est que je jouais pas beaucoup la map, et du coup, on a travaillé pendant un long moment à me dire, en fait, quand la wave, avant qu'elle arrive sur la lane, il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire des 30 prochaines secondes pour savoir, du coup, qu'est-ce que je dois faire de ma wave ? Et du coup, bah, j'ai déjà un peu cette réflexion de me dire... C'est pour ça que je regarde... Bon, sur une game Oriana, je le fais pas forcément, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais, tu vois, dans la game de Vex, je regardais assez souvent les sides quand la wave arrive, parce que justement, je me pose la question, est-ce que je peux faire quelque chose ? Donc, en vrai, j'ai déjà un peu cette réflexion, mais je pense juste qu'elle est très limitée, et il faut juste que j'ajoute ces options que j'ai pas forcément tout le temps en tête. Et si j'ajoute tous les éléments de... En fait, y'a pas que genre une rotate ou un truc comme ça à faire, bah, y'a d'autres questions qui vont se poser derrière aussi. Si tu veux rentrer encore plus dans le détail, c'est une fois que t'as compris ce fondamental, tu l'incorpore avec lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, t'as un timing de tempo, si tu veux rotate, faut le faire en deux temps, et c'est là où tu rentres dans les détails. C'est pour rotate, tu clears la vision, et une fois que t'as cliqué la vision, la wave d'après, tu pushes et tu rotates. Mais y'a des games où pour rotate, t'auras pas besoin de créer la vision parce que les adversaires sont trop ouverts et que même s'ils doivent arriver, ils auront pas le temps de réagir. C'est ça League of Legends, ça va être l'utilisation de cette tempo pour avoir un gain, mais des fois, faut griller la tempo, enfin griller la tempo, griller les codes, t'as pas besoin d'enlever la vision, tu peux directement rotate. Par contre, d'autres fois, il va falloir d'abord faire un over, enlever la vision, puis revenir mid-push, puis repartir pot. Et ça, c'est le deuxième niveau. Pour moi, le premier niveau, c'est d'abord comprendre que tu peux faire toutes ces choses quand t'as une priorité. Et le deuxième niveau, c'est comment bien rotate. C'est d'abord, tu fais la première étape, c'est tu pushes, tu over, tu retrinket, poses une pink, regardes s'il y a de la vision, tu regardes les déplacements adverses, et deuxième fois, tu pushes, et ensuite, tu rotate bot. C'est des choses comme ça. Mais d'abord, le niveau, c'est juste comprendre qu'est-ce que tu peux faire de ta priorité pour l'utiliser sur la carte et sur toi aussi, pour être par égoïsme. Il faut que tu apprennes à faire ça correctement en plus de la gestion de wave de est-ce que j'ai le droit de push ? C'est les deux questions qui sont importantes parce que toi, si tu fais que la réflexion de qu'est-ce que je fais une fois que j'ai le push, tu vas crever et tu vas perdre beaucoup de ressources. Et n'oublie pas la putain de potions rechargées, la pitié. En fait, honnêtement, sans mauvaise foi ou quoi, de base, on se la prend vraiment souvent en premier bac. J'ai pété un câble. Et là, les deux games que j'ai vus, c'est deux games où c'était chaud. C'est pas de bol. Non mais, parce que de base, genre à l'époque, j'étais addict à la corrupt. Tu vois, du coup, bon. Ouais, et pourtant, la potion rechargeable est encore plus broken. Elle est tellement rentable. Vraiment tellement rentable. Enfin bon, si t'as pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense que ça va être trop parce que t'as beaucoup eu de réponses. t'as vu beaucoup d'informations là. Ouais, non mais dans l'idée, c'est fine. Comme dit, c'est... Il y a eu des choses intéressantes puis je ressors avec un bon axe d'amélioration. Ouais, surtout garde-le bien et fais-le le plus longtemps possible jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec avant de travailler autre chose. Et t'auras peut-être des games où tu vas avoir plus de défaites. Mais si tu veux être prêt pour le troisième split qui est le plus important pour à la fois ton CV, à la fois ton niveau et tout ça, c'est là où tu veux utiliser ces deux, trois prochaines semaines avant le... Enfin, même d'ailleurs, ça va jusqu'au 24 septembre, je crois, le split. T'as encore un mois. Mais il faut vraiment que tu abandonnes l'idée de parler LP et tu parles juste de ce que je viens de te dire. Tu vas pas en perdre beaucoup. Tu risques d'en perdre au début parce que l'application et arrêter d'autopilote, ça te fait que tu vas perdre peut-être plus de games au début. Mais si tu l'appliques réellement et que t'es assidu, t'auras des résultats évidents à partir du troisième split. C'est sûr et certain, tu vois. Honnêtement, ça fait longtemps que j'arrêtais de parler LP parce que... Voilà. T'auras pas de peur de perdre ses LP. Non, je suis pas... En fait, quand je sors d'une game, pour moi, l'important, c'est pas d'avoir gagné ou perdu des LP, c'est ce que la game m'a appris quelque chose. Parfait. Là, t'as des choses à apprendre à chaque fois que tu vas faire ces push et compagnie. Tu vas dire, putain, pourquoi j'ai pas eu le droit de le faire et des trucs comme ça ? Ok. Si c'est carré pour toi, moi, je vais te laisser. Ouais, ça marche. Merci pour tout, en tout cas. De rien, mon buff. Tiens, moi, au courant, si t'as des questions ou si t'as des résultats ou quoi que ce soit ou si t'as des problèmes qui peuvent surgir à cause de ça, tu me le dis. Si jamais il y a une question ou quoi, je passe plus par Discord, Twitter, je sais pas si t'arranges. Sur Discord, je répondrai sur Twitter. Des fois, j'oublie ou je vois pas et il y a des mecs qui n'ont pas eu de réponse après trois mois et je vais te dire, je suis une sale merde, des fois. Voilà, donc si t'as une question, tu m'envoies Discord et je te répondrai dans tous les cas. Ouais, ok, bah merci. Bah vas-y, à plus Oshiro, bonne chance, on salut. A plus.